... pour Léo et merci de nous avoir prêté, Léo, pendant quelques années. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Mais tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier les plus de 150 000 infirmières de l'Ontario qui célèbrent la Semaine nationale des soins infirmiers cette semaine. Et je pense vraiment que les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmières praticiennes, ainsi que les étudiants en soins infirmiers, ont vraiment mérité notre respect. Et malheureusement, les compressions du gouvernement ne font pas en sorte de respecter ces personnes. À Timmins, des dizaines d'emplois ont été supprimés. Trillium Health, il y a eu 15 postes d'infirmières autorisées qui ont été supprimés. à Ronnie Mead. La moitié des infirmières ont été licenciées. Et il s'agit là vraiment d'une fraction des licenciements qui, malheureusement, ont eu lieu l'an dernier. Alors j'aimerais que la Première Ministre nous réponde directement et nous dise pourquoi elle a licencié tant d'infirmières, 1 400 exactement, au cours de l'année précédente. J'ai l'impression que la tension monte, mais je vais faire en sorte de faire baisser la tension. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je comprends tout à fait que le député d'en face ne veuille pas parler du passé. Il ne veut pas parler du bilan du Parti conservateur, alors qu'il était au pouvoir. Personne ne parle du bilan du gouvernement Harper à Ottawa, surtout en matière de santé. Alors parlons des faits, Monsieur le Président. Parlons du fait que depuis 2003, plus de 26 000 infirmières, y compris 11 000 infirmières autorisées, ont commencé de travailler en Ontario. Alors, cette année, il y a eu 1 milliard de dollars qui ont été investis dans les hôpitaux, ou dans le secteur des soins de santé, plutôt, et 345 millions, exactement, dans les hôpitaux. Il y a des efforts persistants de la part de notre gouvernement pour soutenir ce secteur tout à fait crucial. Et cela fait déjà la 11e année que nous le soutenons. Merci, complémentaire. Ceci s'adresse encore une fois à la Première Ministre. Alors, la semaine dernière, à South St. Mary, il y a eu une réunion au cours de laquelle de nombreux travailleurs de première ligne du secteur des soins de santé ont parlé des conséquences terribles des compressions du gouvernement. Alors, ce sont des gens qui vraiment font tout leur possible pour aider les patients, mais malheureusement, parfois, ils ne peuvent pas le faire seuls. Mais le gouvernement est en train de les forcer à le faire seuls. Et ce sont des gens qui méritent bien mieux que cela. Nos patients méritent mieux. Alors, pourquoi, Madame la Première Ministre, avez-vous licencié 1 400 infirmières l'année dernière ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, Je sais que les gens de South St. Mary sont tout à fait satisfaits de leur nouvel hôpital et des services qu'ils offrent. Et je sais que les cliniques et les équipes de santé familiale font également un travail extraordinaire en première ligne. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas exact que de prétendre que nous procédons à une compression des postes d'infirmières dans quel secteur que ce soit. Quelques secteurs que ce soit. Parce qu'entre 2011 et 2015, Eh bien, le chiffre de l'augmentation nette, bon, je sais que l'opposition aime parler des licenciements et des compressions, mais entre 2011 et 2015, l'augmentation nette des postes d'infirmières dans nos hôpitaux a été de 7 625. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Parfois, je me demande dans quel pays des rêves ce gouvernement vit. Nous avons le ministre de l'Énergie qui prétend que les tarifs d'électricité n'augmentent pas. Nous avons un ministre de la Santé qui prétend qu'aucune infirmière n'a été licenciée, alors que 1 400 ont été licenciées l'année dernière. Alors, venons-en à la situation dans le comté de Simcoe. Il y a eu à l'hôpital mémorial 16 lits qui ont été supprimés et 35 personnes qui ont été licenciées. Alors, les chiffres ne mentent pas, Monsieur le Président. Les gens du comté de Simcoe méritent mieux. Et les Premières Nations desservies par cet hôpital méritent également mieux. Est-ce que le gouvernement va revenir sur ces compressions et soutenir cet hôpital ainsi que nos infirmières ? Le ministre ? Le fait est que les modifications qui étaient apportées à cet hôpital, l'hôpital mémorial d'Aurélia, sont en fait le fruit d'une initiative de la part du RLIS et font partie d'une initiative d'amélioration des soins continus. On a voulu voir comment améliorer l'accès à ces soins pour ces collectivités, pour que ces soins soient plus proches du domicile des patients. Et donc, il y a eu toute une initiative en matière de soins de réhabilitation dans le cadre de l'Alliance pour les soins de réhabilitation et également au niveau du RLIS et du ministère. Et ceci dans le but d'améliorer les services auxquels ont droit les ontariens. Et c'est vraiment, vraiment malheureux que l'opposition pose ce genre de questions. J'aimerais qu'il se préoccupe de la situation dans les hôpitaux de toute la province. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la première ministre. Étant donné que je n'obtiens pas de réponse concernant le licenciement de 1 400 infirmières, je vais essayer autre chose. Je vais vous lire un extrait d'un éditorial. A l'ordre, s'il vous plaît. Continuez. Monsieur le Président, j'aimerais vous lire un extrait d'un éditorial publié dans le Toronto Star la fin de semaine dernière. Ce qui est dit, c'est que le gouvernement voulait réduire les temps d'attente sur liste d'attente pour les enfants autistes. Mais malheureusement, on exclut les enfants de plus de 5 ans. C'est ainsi que l'on le fait. Et ce n'est pas juste comme approche. On est en train de prendre ces enfants, de les enlever d'une liste d'attente, de les mettre sur une autre. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas la bonne approche. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter le Toronto Star et financer les services d'intervention comportementale intensif pour les enfants autistes ? Madame la Première Ministre, réponse. Alors, j'aimerais dire qu'il y a des représentants de ces enfants qui sont assis dans les tribunes aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il est très, très important de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il y a des enfants qui languissent sur liste d'attente. et qui, malheureusement, n'obtiennent aucun service. Et ceci est inacceptable. Il y a des enfants qui ont absolument besoin qu'on leur fournisse des thérapies cruciales à leur développement. Et donc, nous investissons dans le système pour que ces enfants puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Nous travaillons avec les familles, les fournisseurs de soins. Le système éducatif également travaille avec ces enfants et leurs familles pour leur permettre d'effectuer une transition sans un écroche et également de recevoir les services dont ils ont besoin afin qu'ils puissent commencer leur vie sociale à l'école. Donc, il faut absolument les enlever de ces listes d'attente et commencer leur transition complémentaire. Je reviens à la première ministre. Mais est-ce que la première ministre n'a pas lu cet éditorial ? Elle peut écouter Michael Barrett, le président du conseil scolaire de l'Ontario, qui l'a dit, c'est jamais trop tard pour refaire une erreur. Le traitement d'ICI pour les enfants de plus de cinq ans, d'arrêter ce traitement, est une erreur. Et par exemple, un enfant de cinq ans quitte à Toronto, dont la mère dit que c'est dévastateur pour son avenir. Et cet arrêt dévastateur vraiment casse le cœur de sa mère. Pourquoi est-ce que ce gouvernement enlève le traitement d'ICI des enfants qui en ont besoin désespérément ? La première ministre, comme j'ai dit, ce qu'on fait, on travaille pour assurer que 16 000 nouveaux enfants puissent recevoir les traitements. C'est des services qui soient personnalisés à leurs besoins, qui soient retirés des listes d'attente pour qu'ils puissent commencer des services immédiatement et qu'ils fassent la transition pour des nouveaux services façonnés à leurs besoins, basés sur une évaluation clinique. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus avantageux pour un enfant que d'être atteint sur une liste d'attente. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi le chef de l'opposition aimerait que les enfants attendent dans la liste d'attente sans recevoir des services quand ils savent parfaitement que les enfants ont besoin de services de façon continuelle. Interruption du président. Allard, s'il vous plaît. La chef du troisième parti. Allard, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le président, je reviens à la première minute. Je vais revenir à cet éditorial du Toronto Star que j'ai mentionné plus tôt et je vais le citer. Tout d'un coup, envoyer, enlever cet espoir aux enfants et aux familles pendant de longues années, c'est cruel, trop cruel. Fin de citation. C'est exactement ce que c'est. Le Toronto Star a raison quand il dit que c'est cruel. Des milliers de familles qu'on a attendues pendant des années. Et juste en signant, ce gouvernement a enlevé tout espoir que ces familles avaient. Monsieur le président, est-ce que la première ministre va se mettre dans la position de ces familles, les chaussures de cette famille? Est-ce qu'elle va leur redonner l'espoir? Est-ce qu'elle va faire ce qui s'impose? Ce n'est pas trop tard. Est-ce que vous allez financer le traitement ICI après cinq ans? L'autisme ne s'arrête pas à cinq ans. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est qu'on veut donner de l'espoir à ces enfants. On veut donner de l'espoir aux familles. Et c'est important de noter que vous, vous n'enlevez pas des enfants des services. Vous êtes une liste d'attente. Ils ont accès aux services. Et les prestataires de services vont travailler avec les familles, avec l'éducation, la ministre de l'éducation et moi, et le personnel, on a travaillé ensemble. Et j'ai lu l'article de Michael Baird, et je le connais personnellement. Et aussi la ministre de l'éducation, on le contacte directement pour qu'il y ait tout d'effet. Comment on va continuer à donner de l'espoir? Et on ne veut pas accepter qu'il soit sur la liste d'attente potentiellement jusqu'à cinq ans d'ici 2018. Personne ne le veut. C'est très important qu'on travaille avec nos partenaires en éducation parce que beaucoup d'enfants veulent aller à l'école bientôt et on veut les appuyer. Merci, une belle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand les familles sont plus vulnérables, compte sur une infirmière. Mais depuis 16 mois, les infirmières ont été congédiées à un taux de 90 par mois. C'est trois par jour. Est-ce que cette première ministre va s'engager et qu'il y ait plus d'infirmières autorisées ou d'infirmières praticiennes qui reçoivent une feuille rose de congé d'immun? Et aucune infirmière reçoit des congé d'immun? Réponse la première ministre. J'ai déjà donné la réponse et je le répète. année après année, on a augmenté le nombre de postes et de l'argent pour les services infirmiers dans la soins de santé. Et les ministres de la Santé et des Soins de longue durée ont rendu clair qu'entre 2011 et 2015, plus de 7000 infirmières ont été embauchées et placées dans cette province. Le fait, si on regarde le changement dans le système, oui, il a des services qui sortent des hôpitaux et qui deviennent des services communautaires, souvent plus proches que des gens. Et cela veut dire qu'il a des changements de personnel, d'endroits. Mais cela ne veut pas dire qu'il a moins de fournisseurs de soins de santé. Cela veut dire qu'il a plus de fournisseurs de santé quand on augmente les services. Merci. Question complémentaire? Vendredi, la première mise, c'était à un hôpital d'Ottawa. Mais de l'autre côté de la ville, dans un autre hôpital d'Ottawa, les infirmières ont reçu des avis de mise à pied. À l'hôpital Queensry-Carleton, on a dit que cinq postes à plein temps et un poste à temps partiel pour le programme de naissance étaient mis à pied. Et dans la chirurgie, un poste à temps partiel a été éliminé. Moins d'infirmières, ça veut dire moins de services. Et cette première ministre responsable de la réduction des postes infirmiers, des soins infirmiers, c'est la mauvaise chose. Les familles, les néo-démocrates le savent, les patients et les néo-démocrates aussi. Comment vous pouvez justifier pendant la semaine des infirmières que vous réduisez des postes? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, M. le Président, j'aimerais qu'on puisse être d'accord au moins sur une chose, qu'on choisit une source indépendante, des statistiques qu'on donne ici dans l'Assemblée législative, qu'on ne parle pas des chiffres en gros ou des mises en pied, sans parler des nouveaux postes. Et je pense qu'on pourrait être d'accord que c'est transparent pour tous les Ontariens, que l'Ordre des infirmières de l'Ontario, qu'ils publient sur une base annuelle les statistiques pour les postes infirmières de la province. Si vous ne voulez pas croire à l'Ordre des infirmières, c'est votre choix. Mais ils ont indiqué que l'année dernière, presque 3 000 postes infirmières nouveaux ont été ajoutés. Ils ont publié depuis 5 ans presque 8 000 nouveaux postes nets. La plupart, c'est des infirmières autorisées. Moi, je crois à l'Ordre des infirmières et j'implore à l'opposition de le croire aussi. Question complémentaire. Depuis 2012, les libéraux ont enlevé 100 millions de dollars du budget des hôpitaux d'Ottawa. C'est un fait. Forçant les hôpitaux à réduire les services de première ligne année après année. C'est un fait. À l'hôpital des enfants malades de l'Est de l'Ontario, on a réduit 27 postes à plein temps. Et un autre fait. Maintenant, vendredi, le ministre de la Santé a admis que le financement aux hôpitaux d'Ottawa, comme l'hôpital Montfort, ne va pas maintenir le pain avec la croissance de la population. Ça veut dire qu'on aura une autre année de réduction de services à Ottawa. Quand est-ce que cette première ministre va arrêter les réductions de postes infirmiers à Ottawa, dans les hôpitaux d'Ontario? Réponse le ministre. Oui, on était à l'hôpital Montfort. On a annoncé un nouveau financement et une augmentation de 19 millions de dollars pour l'hôpital d'Ottawa. Et c'était un fait par tout indicateur selon l'ordre des infirmières de l'Ontario. On a plus d'infirmières autorisées qu'on avait quand nous sommes arrivés. On a eu plus d'infirmières praticiennes autorisées aussi bien que d'infirmières praticiennes. Je ne peux pas m'empêcher. L'histoire nous donne de bonnes leçons. On a le troisième parti où trois infirmières autorisées ont perdu leur poste quand ils ont réduit le financement pendant qu'ils étaient au gouvernement. Quand ils ont fermé 24, 2400 lits de soins actifs dans la province, je ne vais pas prendre le son de... Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse aussi à la première ministre. Vendredi dernier, j'étais à Sarnia. J'ai rencontré un couple de personnes âgées qui ont déménagé à Sarnia parce que les réductions de soins à Wallisburg avaient eu tellement de réductions. Ils voulaient aller ailleurs où ils pourraient réveiller avec dignité. Maintenant qu'ils sont à Sarnia, l'hôpital est obligé de réduire le nombre de postes, 5 millions de dollars de son budget. et le nombre de travailleurs sera réduit à 80. Et ils ont encore un manque à gagner d'1,7 millions de dollars. Ce couple de personnes âgées pensaient qu'ils auraient de la sécurité en déménageant, mais les gens ne peuvent pas s'échapper des réductions. Est-ce que la première ministre va faire ce que s'impose et assurer qu'il n'y a pas de réductions dans les hôpitaux? Le ministre de la Santé, l'histoire de longue durée. On augmente les financements des hôpitaux de 345 millions de dollars partout dans la province. 1,2,1 % d'augmentation dans la ligne du budget. Et cela inclut l'hôpital de Blue Water à Sarnia. Ils ont mieux que d'autres 3,5 millions dans le budget d'exploitation. c'est 2,7 comme augmentation dans le budget d'exploitation. Le fait qu'on continue à investir dans les soins de santé, 345 millions de dollars pour les coûts d'exploitation des hôpitaux. Une augmentation de 2 %. Et cela, on ne parle même pas des investissements pour les mobilisations énormes qu'on aura. Question complémentaire. Sarnia ne réduit pas 11 emplois et ils n'ont pas seulement 5 millions de réductions. L'unité des soins complexes doit fermer 8 lits. Et à la première ministre, à son ministre, aux libéraux qui gouvernent, c'est peut-être de dorer et de dire de bon mot. Pour nous, c'est les familles qui sont importantes qui doivent recevoir des traitements à l'hôpital communautaire. Est-ce que la première ministre va répondre à la crise silencieuse qu'il y a en ce moment dans les hôpitaux et on va arrêter les coupures dans les hôpitaux maintenant? Réponse du ministre. Comme j'ai mentionné, on continue à investir. Et je veux parler des investissements d'immobilisation indiqués dans le budget récent sur la prochaine décennie. On va investir 12 milliards de dollars pour les hôpitaux dans les rénovations et expansions et des nouveaux hôpitaux partout dans la province. C'est un investissement important, mais nous reconnaissons que les hôpitaux ont des coûts de maintien qui continuent et de petites rénovations. Et donc, nous avons augmenté de 150 millions de dollars dans le budget de cette année les fonds alloués pour ces rénovations. Mais en fin de compte, M. le Président, on s'attend à ce que les administrations des hôpitaux locaux et des conseils d'administration ensemble, avec le ministère et avec les R-list, de prendre les bonnes décisions pour assurer la qualité des services et des soins qui sont les meilleurs possibles. Merci. Question complémentaire finale. Ces hôpitaux vont avoir des problèmes à servir des patients quand il n'y a pas des infirmières à côté des lits. Depuis trois ans, les dépenses par patients ont été réduites dans les hôpitaux de l'Ontario. La dernière fois où on a eu, c'était en 1997, et Mike Harris était au pouvoir. Et aujourd'hui, comme en 1997, les hôpitaux sont obligés de fermer des lits, de congédier des infirmières, annuler des chirurgies, et traiter des gens dans les salles de conférence et dans les couloirs. C'est ce que se passe dans cette province. Ils traiteront dans les couloirs et dans les salles de conférence parce que les libéraux ne veulent pas appuyer le système des hôpitaux. Il faut arrêter de congéder des infirmières afin que les Ontariens puissent faire confiance au système des hôpitaux. Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci le ministre. Finalement, quelque chose avec laquelle on peut être d'accord, que le Parti conservateur quand il s'était au pouvoir et il y a 6 000 infirmières qui travaillaient à la fin de leur mandat et il y a 3 000 moins d'infirmières quand le gouvernement est élu des non-démocrates comparées du début à la fin. Mais ce qui me préoccupe dans le programme d'élection, ils sont engagés à trouver 600 millions d'épargnes et la députée de Kitchen Waterloo quand on a demandé des questions, la CBC lui a demandé des questions et elle a dit qu'il y aurait des réactions en santé et en éducation et elle a en fait dit qu'il y aurait des réductions en premier pour la santé des réductions de 600 millions dans l'éducation. Il n'y a pas de doute qu'il y aurait des réductions de services s'ils avaient gagné cette élection. Merci. Le député de Renfrew, Nippison-Pembroke. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La semaine dernière, le ministre a été obligé de revenir sur les mauvais commentaires quant au secteur automobile en Ontario. En dépit des changements, on sait que dans le fonds de l'énergie verte, on utilise les fonds de plafonnement et d'échange pour utiliser pour les stations de chargement. On est content qu'il ait changé d'avis vu après avoir été prévenu par la première ministre. Mais pourquoi est-ce qu'il a des millions de dollars de contrats à Hydro-Québec pour installer des stations de chargement de véhicules quand il a plein de compagnies ontariennes qui peuvent... Réponse du ministre, c'est un bon commentaire. Moi, contrairement aux députés d'en face, on a appuyé mes plus gros investissements dans le secteur automobile en Ontario. Je suis très fier d'avoir travaillé avec le secteur automobile sans l'appui du parti d'en face qui ne veut pas vouloir aucune revenu du système de plafonnement et d'échange pour le secteur automobile. Et on va faire beaucoup d'investissements. Je n'ai pas à recevoir des leçons du député d'en face quand il peut démontrer qu'il a voté même proche des députés de ce côté pour aider et pour tirer des leçons de ce système de plafonnement et échange dans la modernisation du plan et en développant de nouveaux marchés. Question complémentaire. Il aurait dû répondre dans la première question. maintenant, on paye à Hydro-Québec et c'est eux qui vont construire des stations de chargement. Le ministre a dû revenir sur des commentaires faits sur l'industrie nucléaire, l'agriculture et le secteur automobile dans la même semaine. Le ministre est devenu vraiment un poids pour le gouvernement. Si le ministre pense que cet argent qui vient des contribuables, qu'il investit dans des contrats à donner à d'autres provinces pour construire des stations de chargement, combien d'argent du fonds vert va à des contrats de l'argent de la population ontarienne signé avec d'autres provinces et territoires et États. Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie le député de l'opposition de ces questions, même si elle est une question qui va dans la mauvaise direction. Moi, il y a quelques semaines, j'étais à Mississauga, en Ontario, et on a annoncé qu'on investissait 20 millions de dollars en décembre pour bâtir d'ici 2017 500 stations de chargement qui vont retirer ce qu'on appelle l'anxidique de portée pour les propriétaires de voitures électriques. Je penserais que le député allait appuyer la construction d'un tel réseau de chargement de voitures électriques. On va avoir des stations chez Tim Hortons et aussi chez McDonnell pour charger des voitures électriques et ce député aurait dû l'appuyer. Une nouvelle question du député de Bramley-Gore Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. On a su que la première ministre que son parti a eu jusqu'à 100 grandes soirées de levée de fonds et là, on a levé plus de 500 millions de dollars. Et on a eu une levée de fonds des mêmes initiés qui ont bénéficié de la vente des droits. et ils ont gagné l'accès aux ministres des Finances et de l'Énergie des ministres qui ont rendu possible la vente d'Aidro One. Les Ontariens et Ontariennes devraient faire confiance aux décisions dans le domaine de l'énergie par le gouvernement basé sur l'intérêt du public, pas l'intérêt du parti libéral ou des donateurs. Quand le gouvernement a lancé cette vente publique et ces contrats, à qui vous répondez? Réponse la première ministre. Vous savez, comme j'ai dit, et qu'on a l'agis pour changer les dons politiques en Ontario, les contributions politiques, les renseignements du député de la troisième partie et ses publics, les événements et le reporter Moore a pris ses renseignements, mais le leader adjoint est d'accord qu'on devrait interdire, qu'on devrait l'interdire, mais la chef du troisième partie, je ne sais pas si elle est d'accord ou pas, parce qu'elle ne parle pas et on ne sait pas ce qu'elle pense du nouvel projet de loi qui s'en vient. En fait, le leader parlementaire du gouvernement a une réunion très positive avec le leader en chambre des conservateurs aussi bien que le leader du troisième parti, mais les Nouveaux-Démocrates n'étaient pas représentés. Les donateurs libéraux sont récompensés avec des contrats en électricité pendant que les Ontariens voient leurs factures augmenter. Pendant ce temps, il y a cinq enquêtes de la PPO sur ce gouvernement et deux de ces enquêtes qui sont en cours ont à voir avec des employés libéraux qui ont effacé des preuves qui auraient montré que le gouvernement a pris des décisions dans le secteur énergétique qui étaient motivés politiquement au lieu d'être en faveur du public. Deux employés libéraux ont déjà été poursuivis criminellement et il est temps ici de faire comme au Québec avec la commission Charbonneau. Ma question est, est-ce que le gouvernement va s'engager à une commission d'enquête publique dans le secteur énergétique ici en Ontario? Le ministre de l'Énergie. Par rapport à l'appel d'offres qui est en rapport au premier appel public à l'épargne, comme le sait le député d'en face, le vérificateur général du Canada a établi un processus pour ces appels d'offres et la revue. Dans son rapport, elle a dit que « J'ai conclu que le processus de sélection des membres du conglomérat du premier appel public à l'épargne était un processus juste qui a été fait de manière professionnelle et juste. » On dit qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêt identifié soit en relation avec des membres du comité de sélection ou des membres du conglomérat. Et en passant, le député de Timmins a, ce soir, un souper à 600 $ par personne. À l'Ordre. Arrêtez la pendule. Je suis debout. Alors, s'il vous plaît. J'avertirai les députés, n'utilisez pas d'accessoires. Si je les vois encore, ils vous seront retirés. Merci. Nouvelle question. Députée de Cambridge. Désolée. On va réessayer. La députée de Cambridge. Merci. Ma question est pour le ministre du Travail. Dans ma collectivité de Cambridge et de North Humphrey, l'été veut dire la fin de l'école et cela veut dire que plusieurs jeunes ont des emplois d'été. Plusieurs pour la première fois. Liam, mon fils de 19 ans, a commencé son emploi d'été hier. Il m'a dit que sa première journée a inclus la formation sur la sécurité au travail et il va faire d'autres formations en sécurité aujourd'hui. récemment, le ministère a publié sur le site Internet des résultats de ces blitz et cela démontre que notre gouvernement agit, mais nous savons qu'il faut en faire plus. Est-ce que le ministre pourrait laisser savoir à cette chance ce qu'il fait pour s'assurer que les gens qui travaillent ce printemps et cet été sachent quels sont leurs droits et se sentent en sécurité quand ils vont travailler? Le ministre. Merci à la députée pour cette question très importante. Tous les députés ici peuvent jouer un rôle. Nous devrions tous encourager les jeunes à poser des questions lorsqu'ils ont leur premier emploi, de parler quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'ils ont l'impression de ne pas être en sécurité. Chaque Ontarien, peu importe leur âge, a le droit de refuser du travail qui est non sécuritaire. Et ça fonctionne. Entre 2000 et 2012, les blessures au travail pour les jeunes ont diminué de 70 %. C'est la baisse la plus importante dans ce pays. L'Ontario est un des endroits les plus sécuritaires pour travailler au pays. Nous continuons à protéger les jeunes avec toutes sortes d'initiatives. Mais nous voulons également parler aux gens qui sont nouveaux dans la province. Nous avons un programme spécifiquement conçu pour les gens qui sont arrivés de Syrie pour s'assurer que les travailleurs nouveaux et anciens sachent quelle est l'importance de la sécurité. Complémentaire. Merci au ministre pour son travail. Je sais que le printemps est ici quand il y a de plus en plus de projets de construction dans la région de Cambridge et Waterloo. Des nouveaux travailleurs participent dans ces projets comme par exemple l'hôpital Memorial, la 401, pour aider nos villes à s'améliorer. Je sais que le ministre prend la sécurité et la santé très au sérieux, mais malheureusement, il y a encore des incidents qui se produisent dans la province. Les travailleurs continuent à être blessés au travail ou encore pire, perdre leur vie. Quand j'étais infirmière à l'urgence, j'ai vu trop de ces blessures. Je sais que, presque toujours, ces incidents auraient pu être prévenus. Il faut s'assurer que tous les travailleurs retournent à la maison à la fin de la journée. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement aide ceux qui travaillent sur les projets de construction? Merci encore à la députée pour sa bonne question. Elle a parlé d'une des parties les moins... des pires parties de ce travail de ministre. Quand on reçoit un appel et qu'on entend que quelqu'un qui est parti au travail ce matin n'est pas revenu à la maison. Nous avons donc augmenté la formation en sécurité au travail qui est maintenant obligatoire. Chaque travailleur dans la province doit suivre cette formation avant de commencer à travailler. Il y a des formations obligatoires pour ceux qui travaillent en hauteur, par exemple. Et depuis avril cette année, 100 000 personnes en un an ont été formées pour travailler en hauteur. C'est cela fait de l'Ontario un des endroits les plus sécuritaires au pays pour travailler. Il y a également des inspections ciblées et chaque incident peut être empêché. Alors, travaillons en ce sens. Develle question, la députée de Duffin-Callery. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Après des changements faits à la loi sur les garderies, les enfants qui entrent à l'école en septembre qui ont moins de 4 ans ne pourront plus aller dans les camps d'été. Cette décision affecte les familles. L'Association des camps de l'Ontario n'a pas été consultée sur ce changement. Elles ont dit que la loi a été révisée sans des consultations ou sans l'opinion des membres ou des familles. Aucun enfant ne devait être laissé derrière à cause de leur âge. Les enfants qui vont avoir 4 ans avant le 31 décembre peuvent s'inscrire à l'école mais ne peuvent pas s'inscrire au camp d'été. Madame la ministre, est-ce que vous allez corriger cette erreur et mettre à jour cette limite d'âge? La ministre, j'aimerais clarifier des choses ici parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de confusion. C'est un changement qui a été fait lorsque la loi a été adoptée. La loi sur les garderies. Plusieurs croient que c'est un règlement qui vient d'être publié hier. Non, cela n'a rien à voir avec le règlement. C'est quelque chose qui a été adopté il y a plus d'un an et demi. Il y a eu donc une période très longue avant que ces changements prennent effet parce que la loi en tant que telle a été adoptée il y a un an et demi. Si on remet cela dans le contexte de ce que nous essayons de faire avec cette loi, eh bien, une des choses que nous avons constatées, c'est qu'il y avait des situations où les enfants n'étaient pas en sécurité. C'était souvent des enfants sous un certain âge. Merci. Complémentaire. Il n'y a pas un seul exemple d'un enfant dans le système de camp d'été qui a été impacté, un enfant en bas de 4 ans. Alors, n'utilisez pas l'argument de la sécurité. Chaque professionnel en éducation m'a dit qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir la décision de la ministre d'empêcher les enfants de se rendre au camp d'été tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore 4 ans. C'est un autre exemple de votre gouvernement qui ignore les experts avant de prendre des décisions qui ont un impact sur les familles ontariennes. L'autisme, les garderies et maintenant les camps d'été, est-ce que la ministre va permettre aux enfants qui auront 4 ans avant le 31 décembre de s'inscrire au camp d'été cet été? La ministre, comme je l'ai dit, c'est une question de loi ici et pas de règlement. Si on examine la situation, ces enfants ne seront pas empêchés de se rendre au camp. Ce que la loi dit, c'est que s'il y a un groupe d'enfants qui sont sous un certain âge, il faut un permis de garderie parce que l'association des camps d'été n'est pas une association obligatoire. Elle est volontaire. Mais plusieurs camps d'été en Ontario ne sont pas membres d'aucune association. Il n'y a aucune autorité réglementaire qui contrôle ces camps. Il faut s'assurer que nos enfants les plus jeunes sont en sécurité. Et pour s'assurer de cette sécurité, intervention du président, cela n'aide pas quand j'essaie d'entendre une réponse et que les gens ont des conversations d'un côté et de l'autre de la Chambre. Nouvelle question. Député de Hamilton et Stony Creek. Ma question est pour la première ministre. Le champ sportif Tim Hortons a été donné à la ville de Hamilton l'an dernier et il n'était pas terminé. Et c'est devenu un fiasco. La complétion a été faite très rapidement pour s'assurer que le stade était utilisé pour les Jeux panaméricains. Maintenant, une autre année a passé et le stade, encore une fois, n'est pas terminé. Deux ans plus tard, la ville de Hamilton et les Tiger Cats en ont assez. À la Cour supérieure, on demande des dizaines de milliers de dollars en dommages. Assez, c'est assez. Et qui, la première ministre, va-t-elle blâmer si les coûts pour la province se chiffrent dans les dizaines de millions de dollars? Le ministre des Finances. J'apprécie la question. Le député sait très bien qu'il était important pour nous de restructurer le stade. Il était très fier de ce stade lorsqu'on a coupé le ruban. Et il a reconnu le support que nous avons donné à Hamilton pour ce stade. Ce stade recevra les Tiger Cats dans Hamilton. Il y a un autre bel événement qui s'en vient. Et je suis certain qu'il sera là pour cette cérémonie du ruban. Il y a beaucoup de projets partout dans la province qui ont été complétés avant les Jeux panaméricains qui ont été un succès très important et c'est bon pour le développement économique de la province. Nous savons que le travail se fait et que le travail sera terminé. Complémentaire. Wow! Eh bien, la visite à Hamilton demande des dédommagements pour des délais, des déficiences de garantie, etc. Il y a même des sièges qui n'ont pas vision appropriée sur le champ sportif. il y a eu de la mauvaise représentation négligente quant au désing à la construction et la complétion de ce stade. Et trois exécutifs des Jeux panaméricains ont été dans les premiers de la liste soleil l'an dernier pour leur salaire et bonus. pourquoi la première ministre a-t-elle autorisé ces bonus quand il y a de tels dédommagements qui sont demandés au comité organisateur? le ministre des Finances le député d'en face dit qu'il y a eu des lacunes dans le travail qui a été fait. C'est vrai, l'infrastructure Ontario fait ce qu'il faut. Ils sont en train de trouver une résolution au problème. Il y a des petits amendements nécessaires, mais encore plus importants, d'autres Ce qui est important, c'est que le stade était prêt pour les Jeux et il sera prêt pour les Tiger Cats de Hamilton, à temps pour le championnat. Nouvelle question, le député de Newmarket-Aurora. Merci. Ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Je sais que la loi sur les terres publiques est administrée par le ministère et gouverne les activités sur les terres de la Couronne. Monsieur le ministre, il y a peut-être la confusion sur les gens qui ont des terrains près de l'eau parce qu'une décision de la Cour supérieure de l'Ontario vient de changer les demandes de permis pour les quais en Ontario. Je comprends que certains quais, donc, demanderont un permis du ministère dans des situations où un permis n'était pas demandé auparavant. Les résidents de Newmarket-Aurora qui ont des résidences près de l'eau veulent savoir quels sont les changements, pourquoi ils ont été faits, avant de se rendre au chalet pour ce long week-end de mai. Est-ce que le ministre peut expliquer quels sont les changements dans les demandes de permis? Et pour les gens qui veulent construire un nouveau quai, ils devraient savoir. Le ministre. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de Newmarket-Aurora pour sa question. Je crois qu'il y a probablement beaucoup de députés ici qui ont entendu parler de ce sujet dans leur bureau de circonscription et sinon, ils vont en entendre parler bientôt. J'ai eu l'occasion de parler à au moins trois députés de l'opposition officielle. Nous leur avons dit que nous travaillons sur ce sujet. Il y a beaucoup d'informations qui vont s'en venir et hier, mon bureau a envoyé une lettre à tous les députés. S'ils ne l'avaient pas encore reçue, vous devriez la recevoir très bientôt. L'été approche et nous croyons que ce sujet recevra beaucoup d'attention dans vos bureaux de circonscription. Et ceci est le résultat d'une décision de la Cour supérieure de l'Ontario concernant la loi sur les terres publiques. Et dans la complémentaire, j'avais donné plus d'informations qui n'est peut-être pas dans la lettre que vous allez recevoir. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Je comprends que, de façon historique, le ministre a donné des permis et c'était seulement nécessaire quand ces quais étaient attachés à plus de 15 mètres carrés de terre. Mais maintenant, avoir un quai qui flotte sur l'eau est considéré comme occupant le terrain qui est sous l'eau. Et à cause de ce changement, par rapport aux anciennes procédures, votre ministère travaille à simplifier le processus pour ceux qui veulent rénover ou construire un quai qui sont de plus de 15 mètres carrés. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le ministère travaille pour s'adresser à ce problème et ce que les gens qui veulent construire un quai devraient savoir? Réponse. Encore une fois, merci au député pour me répéter. Cela vient d'une décision de la Cour supérieure de l'Ontario. Certains quai seront donc l'objet d'un permis maintenant où ce n'était pas nécessaire auparavant. Les nouveaux quais maintenant et les extensions, les quais existants, feront l'objet d'un permis s'ils sont de plus de 15 mètres carrés. Les quais plus petits, de 15 mètres carrés ou moins, ne font pas l'objet d'un permis ou d'une autorisation selon la loi. Je vais continuer à communiquer cette information du mieux possible. Et j'aimerais être très claire ici, il n'y aura pas de frais associés avec le fait d'obtenir ces permis. Les gens doivent le savoir. Et j'ai également demandé qu'on s'adresse à cette situation. Donc, d'ici l'automne, nous pourrons faire des annonces à tous les députés qui ont été affectés pour que dans les années suivantes, nous n'ayons pas à le refaire. Nouvelle question, le député de la NAC Frontenac et Addocton. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, pendant la semaine sur la santé mentale des enfants, le directeur du conseil scolaire de chez nous a annoncé sa décision d'arrêter le traitement qui aidait des centaines d'enfants qui avaient des problèmes de comportement. Est-ce que la ministre sait que ce conseil scolaire de Upper Kennel met ses enfants dans une situation de désavantage et qu'il sera impossible de donner des services de qualité qui devraient être donnés selon la loi sur l'éducation? La ministre, selon ce que je comprends, cet établissement en question est opéré de façon privée. Dans la loi sur l'éducation, il y a quelque chose qu'on appelle des écoles de l'annexe 23 où on envoie des professeurs s'occuper des gens qui sont là-bas. Ça peut être des hôpitaux, des établissements correctionnels, des établissements de soins de santé mentale, un peu comme dans ce cas-ci. Ce n'est pas ici le conseil scolaire qui donne ces traitements. Le conseil ne fait qu'offrir l'enseignement complémentaire. Pour retourner à la ministre de l'Éducation, c'est malheureux qu'elle n'en sache pas plus sur ses programmes. Mais, contrairement au directeur du conseil scolaire, je reconnais le travail fait par les employés du ministère. Cependant, nous savons que ce programme de traitement était pour 36 enfants et les nouveaux services vont être réduits à 24 enfants. De plus, ces traitements ne seront plus donnés aux enfants de 7e et 8e années. Et, contrairement à l'ancien service, le nouveau service n'offrira plus de psychologues et psychiatres pour diagnostiquer les enfants. Est-ce que la ministre va confirmer que ces réductions sont vraies? Et, si c'est le cas, pourquoi est-ce que la ministre permet au conseil scolaire d'éliminer ces services qui sont si nécessaires? La ministre. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. J'ai eu une conversation avec le député la semaine dernière concernant ce sujet. Cet établissement est privé, mais a un permis du ministère. Il y a eu des réunions avec le conseil scolaire, avec mes employés, avec l'Agence de santé mentale locale également, pour discuter du fait de maintenir ce programme jusqu'à la fin de l'année scolaire et d'offrir une bonne transition à ces jeunes. C'était la semaine de la santé mentale des enfants la semaine dernière, et nous avons parlé de cela en chambre. Alors, ce que j'aimerais dire maintenant, comme je suis la ministre responsable de la santé mentale des enfants, eh bien, nous voulons nous assurer que les enfants qui ont besoin de ces services les reçoivent au bon endroit, au bon moment, d'une façon appropriée pour eux. Et c'est pourquoi nous avons fait des investissements très importants, et je serais heureuse d'en parler plus. Nouvelle question, députée d'Algoma Manitoulin. Pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Dans mon bureau, ce printemps, les concitoyens ont appelé parce qu'ils s'inquiétaient des coupures de l'hôpital Matthews et l'urgence sur l'île Saint-Joseph. Les possibilités de réduction de soins d'urgence de 24 heures vers 12 heures sont très inquiétantes pour ces gens. Il y a plusieurs localités qui seraient dévastées. Les patients et les familles méritent de savoir ce qui se passe à leur hôpital local. Est-ce que le ministre va nous dire exactement quelles coupures sont planifiées pour l'hôpital Matthews Memorial? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie cette question. Nos hôpitaux, sur une base régulière, quand ils essayent de maintenir et d'améliorer des services et de fournir un environnement de santé durable, ils étudient des recommandations différentes sur comment ils peuvent modifier. Mais ils le font, ils sont obligés de le faire dans un contexte où il y a une attente que le niveau de soins est maintenu ou amélioré. Que ces services importants pour la collectivité, en particulier ceux qui sont desservis par maître, soient maintenus. Ils le font en concertation avec le RLIS et le ministère. Des décisions ou des idées que le conseil d'administration ou de l'administration ont sont partagées avec le RLIS, ils partagent avec le ministère, afin que les trois parties avec l'implication communautaire soient impliquées. Il n'y a pas de décisions qui ont été faites quant à cette question. Merci. Question complémentaire. Encore le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le financement des hôpitaux dans le Nord est simplement inadéquat. Pour remplir les petits hôpitaux comme l'hôpital Memorial Matthews et Taslan de Blind River, qui sont joints pour donner des services aux patients ruraux, ils n'ont pas d'argent pour donner des laboratoires. On a vu que les patients sont oubliés quand on change les soins de santé. Pourquoi le gouvernement ne donne pas du financement fiable, stable et prévisible afin de protéger les soins de patients pour la population du Nord de l'Ontario? Réponse du ministre, c'est pas vrai qu'on n'appuie pas, on investit dans les hôpitaux dans le Nord de la province. En fait, parce que beaucoup, tous ce sont petits ruraux, on est enfin loin de 20 millions sur une base annuelle pour ces hôpitaux ruraux. Les petits hôpitaux ruraux ne font pas partie des réformes du financement qu'on a fait il y a quelques années et continuent à être traités de façon séparée parce qu'on comprend les défis uniques qu'ils ont. Dans le Nord-Est, à Thunder Bay, au horizon Santé Nord, nous investissons. Mais j'aimerais parler aux députés d'en face. À ma connaissance, il n'a pas attiré mon attention à mon personnel du ministère. Quant à l'hôpital Mert, je demande à tous les députés s'ils ont une préoccupation spécifique sur un des services de soins de santé dans leur circonception. Venez me voir, ma porte est toujours ouverte. Merci, nouvelle question. Le député de Northumberland, Quinte-Ouest. Merci, ma question s'adresse au ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, j'étais très fier d'être avec vous et le ministre Leo à la Galerie d'art de Peterborough pour annoncer les récipiendaires de prix de cette année. Il y a beaucoup de festivals et d'événements et on veut bâtir de la capacité. J'étais content que Music Fest de Peterborough ait reçu du financement. C'est la 30e année de Music Fest de Peterborough qui est aux côtes du petit lac, qui est très pittoresque et ça devient vraiment un festival très important pour la région. Célébration Ontario a appuyé un horaire où il s'est amené à une augmentation de 20% du tourisme. Je vous adresse la question à vous, Monsieur le Président, pour que le ministre se réponde quel est le résultat de Célébrons l'Ontario, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, j'aimerais remercier le député de la question. C'est vrai, j'étais à Peterborough avec le ministre de l'Agriculture au Musée des Beaux-Arts, la Galerie des Beaux-Arts de Peterborough. C'est vraiment une région belle de l'Ontario. Célébrons l'Ontario a des fonds qui appuient 200 festivals et événements à travers l'Ontario pour augmenter la présence des gens. On a par exemple eu l'appui à la Victoria Playhouse qui a surpassé ses objectifs et attiré plus de 4,3 millions de l'Ontario pour la région du sud-ouest de l'Ontario. C'est une histoire qui a été répétée dans toute la province. Le Festival Stratford et le Grand Défi du Kayak, le Blue Fest à Ottawa, aussi bien que le Festival des Lumières de l'hiver de Niagara. Notre gouvernement appuie les organisations locales. Le député, merci, M. le Président, et merci, M. le ministre, c'est fantastique de voir le succès que les gouvernements ont dans ce fonds de célébration de l'Ontario. Dans ma circonscription, il y a d'autres festivals comme le Festival des Arts de West Bend et cultiver un festival d'alimentation et de boissons avec le Festival du Centre-Ville. Il y a des événements dans le nord de l'Ontario, dans les collectifs des ruraux et dans le sud-ouest et au bord du lac. À Sudbury, Leeds-Grandville et à Temiscaming Cochrane, il y a beaucoup de festivals. Les députés savent que célébrant l'Ontario touche beaucoup de régions de la province et améliore le tourisme. M. le ministre, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre comment célébrant l'Ontario aide le tourisme en Ontario? Réponse du ministre? Merci, M. le Président. Encore une fois, je veux remercier le député de sa question. À chaque année, M. le Président, nous savons que des festivals et des événements aident à créer des emplois. Depuis 2009, on a pu créer des milliers, des décennies de milliers d'emplois. Et nos objectifs ont mené à 6,2 millions de dollars de recettes additionnelles, de touristes additionnelles ici en Ontario. Et M. le Président, le secteur du tourisme dans la province de l'Ontario est un secteur de 28 milliards de dollars qui emploie plus de 350 000 personnes, beaucoup de jeunes. Nous sommes très fiers du tourisme, des festivals et des investissements. Et on va continuer à faire de l'investissement par ce fonds de Célébrant l'Ontario pour partager cela. Donc, on veut ajouter aussi des retombées économiques. Nouvelle question, le député de Paris Saint-Moscoc. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Dans un discours récent à la Chambre de commerce de Timmons, le PDG de Gold West Gold a crédit votre gouvernement du fait qu'il avait de l'incertitude dans le système de permis. Gold West attend depuis 2009 pour leur permis d'être examiné. Je pense que la première ministre pense que 7 ans, c'est une période trop longue pour attendre un projet qui crée des emplois et qui contribue à l'économie ontarienne. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce processus a mené à la réduction et empêché des mines de réponses? Le ministre des Services aux consommateurs et aux gouvernementaux, merci. Nous apprécions la question du député d'en face comme le député le sait. L'Ontario mène le chemin dans le domaine des mines. Il y a des millions de dollars qui sont gérés de l'industrie et des emplois créés dans le secteur. Notre ministère, le ministre et le ministère du développement des mines et du Nord travaillent avec les Premières Nations et les compagnies minières pour assurer que le processus des permis soit rationalisé et qui appuie la croissance économique dans l'Ontario. Nous sommes très contents avec le progrès, mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire et le ministre du développement du Nord et des mines s'engage à faire beaucoup de travail. Merci. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est levée jusqu'à 15 heures. Merci.